les amis reprise de l'émission on a fini chicorée une aventure autant couleur est-ce qu'on m'entend donc voilà donc c'est parti pour du de bitcoin je vous montre la voie d'annonce du jeu bien évidemment c'est un jeu potentique aventure m m m m Sous-titrage MFP. 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 incroyable, incroyable. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... Sous-titrage MFP. ... 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 Un ... ... ... ... ... ... ... 5 2 Cool, c'est ouvert Non, mais il a vraiment cru Merci de m'envoyer les baskets Ils sont limités comme cru J'attends avec impatience Comme promis, j'ai des informations concernant une paire de baskets Que je cherche à acquérir à l'as Vanganda Ah ben oui, depuis une cabine au numéro 6 juin Je ne peux pas courir le risque d'utiliser une ligne fixe Le boulot, mais grassement Je te promets Lorsque je demande si tu as vu les baskets Tu réponds que les baskets s'envolent comme des aigles Au minuit Pas grassement, c'est ça Ok, il y a eu dans le coin Mais grassement Je ne peux pas trop m'inquiéter pour cette histoire non plus Même s'il y a un peu d'argent, je ne me ferai pas de mal C'est pour ça C'est pour ça qu'on dit de paix faire de canal au téléphone Parce qu'on finit par devoir faire tout Un truc Ouvrir la canne pour de nouvelles infos Alors Je dois rassembler 97 000 dollars Allez se promener en ville Les baskets s'envolent comme des aigles C'est parti On va se promener en ville Se promener en ville Se promener en ville Eh monsieur Delbianco On évite tes ennuis Comme toujours monsieur Delbianco Même si c'est souvent difficile Tu as une brave petite Allez je pense que tu n'aurais pas de produit à rester dans le droit chemin Prends soin de toi et de ta mère Si tout ce qu'on te demande Merci madame Delbianco Transporter Grey West avec Harry au stage de musique et autres vers mon destin Ah banane lycée de Lisbonne Je suis une lycène maintenant Salut petit gars Tu aimes les autocollants ? Non pourquoi ? J'espère que tu trouves des autocollants c'est tout Il est heureux On peut dire que je suis un collectionneur Pourquoi tu parles comme si tu étais obsédé ? Tu sais quoi ? Je ne veux pas savoir C'est genre de truc c'est trop pour moi Viens tout de suite Elle a la renvoyure Petit fan d'autocollants Avec plus d'autocollants J'espère Et si elle n'a pas envie d'être avocate Alors ce serait de l'argent destiné à son éducation jetée par les fenêtres Evidemment Suge bête Une glace fondue Tout ce qui se trouve ici a mené à pourrir Tes cheveux aussi ont pourri L'humour ne sert qu'à détourner l'attention de nos destins Funeste Bon c'est vrai que je n'ai pas le moral Mais passe-moi là Tu as seulement besoin de crème solaire Je vais vous réciter un poème Ne me laisse pas me l'interrompre Ah ouais Ils font Ils font ce qu'on leur dit de faire Ouais Ils m'ont même commencé à s'habiller avec de la haine Je ne parle pas de boutons Pardon Je casse tout Je casse tout Mais c'est mon pote le fantôme Cool Je serai là si c'est quelque chose tourne mal pigé Et je pourrais même apparaître quand tu attendras le moins pour voir comment tu t'en sors Merci fantomatiste Tu as sûr Pas de douce Fantomatiste Tu es la meilleure hallucination que j'ai jamais eu C'est le même à droite au cœur à l'hissé J'ai fait le tour déjà J'ai déjà fait le tour What? J'aime cette ville Mais pas autant que la ville aime le maïs Citron vert Ah ne touche pas aux fruits Désolé Pomme Arrête de toucher les fruits Ah Désolé Raisin Orange Les mains dans les poches Ali Désolé Désolé Comment ça va Mitch? Vous êtes piégé dans cette éternelle reconstitution comme moi? Quoi c'est dans le système à devoir trempé jusqu'après pour jour? Remboursement de vous emprunt avant de vous retrouver à la rue? Est-ce que tu veux être furax comme moi? Vous en avez rat le bol? Vous l'avez laissé faire? Ouais Attends excuse-moi je n'écoutais pas Jeff est ouvert Je pensais qu'il avait fermé à cause d'une invasion de rat Je vais te dire J'ai à rentrer dans les commerces de proximité Nul tu sais ce que je ferai? Ça tient en deux mots Bidé Doré Ouais On pourrait aller se prendre une glace après le boulot On dirait qu'il y a quelqu'un devant chez Jeff Allez revenons on vit ça c'est fait Et on a déjà fait du pli Salut allez ça va le travail? Comment ça va le vidéoclub? Ça tu n'as pas obligé de te montrer ça pas avec moi tu sais Et regarde on dirait que la glacerie de Jeff Auer C'est super moi qui m'inquiète c'est hier Et on peut parler? J'aurais besoin d'une amie là Je traîne avec Hayley maintenant Ouais j'avais oublié remarqué Cool enfin souhaite-moi bonne chance et bonne continuation Désolé de t'avoir mangé On dirait que quelqu'un vend des glaces devant chez Jeff Tu te rappelles la fois où on s'est descendu à 6000 chèques Et que tu as dû aller à l'hôpital? Ouais Trop fort la malaise Le malaise est toujours là Est-ce que je vois? Alors pourquoi j'ai ramassé ça? Une glace fondue Vous voyez je demande de gauche à droite Frommusque Tédrame Un de mes films préférés Il sera les vampires et le maïs Quel monstre qui a loué ça pour le jeter? Une VHS Alors Une canette Très bien Une petite canette Fermée Maman a fermé la boutique tôt J'ai bien vu qu'elle était énervée Pas question d'aller là-haut J'ai encore du travail à faire Dans le coin Les gens pensent que les bonbons de maïs sont crades Mais ils ne rendent pas compte à quel point ils sont crades Hum Mais c'est mon pote le fantomatique Ah il y a une glace Salut Tient une glace Aux fraises de la princesse Glace A l'italienne A la vanille Comme chocolat Oh non Je crois que je ne vais pas te laisser faire Pourquoi pas Pour commencer Les amis me faire un petit café Je reviens Le fréau Le fréau Merci d'avoir regardé la vidéo Merci d'avoir regardé la vidéo Merci. 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 Hop. Alors, et si tu avais mis quelque chose dedans ? Tu n'es pas d'ici. Je connais tout le monde en ville. Et je sais qu'elle n'est pas à toi, ces glaceries. Tu n'es pas un peu vieille pour ne pas faire confiance aux inconnus ? J'ai l'impression qu'ils ont le même âge. J'ai 17 ans. Ah, j'en ai 18. J'étais pas loin. Je ne voulais pas te mettre mal. Allez, c'est simplement de te proposer une glace. C'est bon, je passe juste une mauvaise journée. Dommage qu'il n'y ait pas de glace dans le coin pour te remonter le moral. Écoute, j'ai ce vieux chariot de glace et les rumeurs racontent que Jeff a eu des problèmes de rangeur hier. Entre son malheur et le tien, l'un d'entre vous aurait bien besoin d'un petit grand montant. Je doute que tu es ce dont j'ai besoin, mais... Je te prends la glace à l'italien à la vanille. Un côté ange. Un côté des moules, bon choix. Et je te comprends, accepte une glace d'un inconnu. Je n'essaie pas de te faire peur, juste de t'aider. Merci, j'imagine. Je vais aller se promener en ville, ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Je vais le manger de gauche à droite. Un simple plagiat. C'est comme des bonbons, mais en maïs en mauvais. Oh, c'est bon. Ah, il y a une balle de tennis, là. Oui, il y a une balle de tennis, là. Ah, tu vois là, toi. Une balle de tennis. Son regard personnal. Bagage de Lisbonne. Tss. Pas, il y a une balle de tennis. Ce n'est pas assez. C'est bon. Donc, il y a une balle de tennis. Ça ne va plus à droite. Ah, qu'est-ce que je dois faire ? Cherchez une cabine téléphonique pour apporter le ticket de basket. Une cabine téléphonique. Cherchez une cabine téléphonique. Ah, fichu balle de tennis. Ah, monsieur Debianco, j'ai récupéré une balle de tennis sur le toit. Pas mal du tout, je n'ai pas utilisé l'échelle, pas vrai ? Le conseil scolaire m'a demandé d'arrêter de dire aux gamins d'utiliser l'échelle. Tout compte fait, oublie que j'ai posé la question. Voilà, c'est 5 dollars. Merci. Cool, j'ai 5 dollars. Cool. Offre 5 dollars si je voudrais ramer une balle de tennis. Quoi ? Attends. 1 million de dollars, ok. Oh, papi chiffonné. Qu'est-ce que c'est ? La papi chiffonné, très bien. C'est un petit avocat. Merci, c'est mon pote le fantôme cool. Je serai là si quelque chose t'emmenerais ma fille, si je pouvais même apparaître quand tu attendais, le moins pour voir comment tu en sors. Merci, fantomatiste, bien sûr. Pas tout le sait, Alice. Fantomatiste, c'est le meilleur fantôme. Très bien. Cabine téléphonique. Gland du gland, tête de gland, glandeur, c'est pas un mot fourre-tout. Et King Christy Knut, qu'on nous a obligé à aller au stage de musique, pas vrai ? Qu'on nous oblige à lisser, comme si mes parents possédaient le terrain. Mon père a réinventé les bénéfices qui a attiré des westerns télécom dans un portefeuille d'entreprise locale. Et en français, ça veut dire quoi ? Que j'ai l'accès au plus grand chalet du camp Crescendo. Poids. J'hallucine. Quelqu'un va nous acheter des glaces. Je pensais que j'ai été fermé. Tu lui as dit quoi, Rachel ? Désolé, mais c'est la section plus triste ici. Oui. Les trombones, les trombones vont avec les ours forcément pas cher. C'est ça ? Oui, je vois que la querelle minable n'est pas terminée. J'hallucine. Quelqu'un va nous acheter des glaces que je pensais que j'ai été fermé. Tu veux des glaces ? Pas de soucis. Je rêve où tu viens de mettre la glace dans ta banane. Personne ne fait ça. Enfin, j'ai mis des biscuits dedans la semaine dernière. Avec un peu de chance, ça me ferait un salut à la crème glacée. Tu es louche, tu sais ça. Écoute, j'ai la tête ailleurs. Qu'est-ce que t'as ma rive, tordu ? Tu sais parler aux filles toi ? Sans vouloir te vexer, je ne suis pas vraiment un mec normal non plus. Tu m'étonnes qu'ils ont des glaces dans un blazer. Ah, bien vu, t'es drôle dans ton genre. Je sais. Je suis Ted. Allez, petit café. Tu as toujours des surnoms aux gens que tu viens de rencontrer ? Ça dépend, tu peux trouver mieux que tordu ? Pourquoi pas. Boss. Ça marche, boss. Et alors, qu'est-ce que tu racontes ? Ali, le système, te déprime ? Ce que je raconte, il n'y a rien de pire que l'argent, voilà tout. Amen, ma sœur. Qu'est-ce que ça peut te faire ? Tu as l'air d'avoir un boulot décent. La glace n'est pas exactement la passion. J'ai des plans pour devenir riche un jour. Riche, hein ? Tes parents vont te payer des études de droit ? C'est tendance à ce qu'on dit. Aucune chance, mes parents peuvent aller se faire voir. Oh, le petit-fils de riche a un passif ? Ils m'ont mis à la porte, parce que je ne voulais pas aller à la fac. Merci beaucoup. Moi aussi, je ferais m'être à la porte, enfin. Pas éternellement, juste deux semaines. Ma mère me force participer à un stage de musique afin de me faire entrer dans une école qui ne m'intéresse absolument pas. Dépenser de l'argent qu'on n'a même pas au prix d'un vidéo clé qu'on peut m'avoir. Alors, dis-lui ce que tu veux, pas y aller. Ma mère est du genre têtu. On n'a pas les moyens de se l'offrir et elle préférait laisser des gangsters lui prendre le magasin plutôt que de dire non à l'école. Quand je rentrerai du stage, à savoir si le magasin sera toujours là, qu'est-ce qu'on va faire ? J'ai surtout l'impression que le vrai question est... Qu'est-ce que tu vas faire ? Oh, tu veux en venir ? Regarde un peu tous ces gens. Ils n'ont pas l'air d'avoir conscience de la chance qu'ils ont. J'imagine que non. Trop occupés à s'inquiéter du confort que leur apportent leurs argent. Ils ne se remarqueraient même pas s'ils perdaient quelque chose d'important. Je veux dire, si quelqu'un leur prend ? Le gaspillage, c'est un fléau, mais la préservation, c'est un travail honnête. De quoi on parle ? Les moins fortunés d'entre nous peuvent aider à réduire le gaspillage en se servant des choses dont certaines n'ont plus besoin. Réduire, réutiliser et recycler. Ok, j'ai pigé. Tu parles de voler ? De recycler. Là où je veux en venir, c'est que parfois, les gens s'en sortent tellement bien qu'ils ne découvriraient jamais s'il leur manque quelques dollars. Quelques fois, ils ne se remarquent même pas quand quelqu'un fait galoper des rats dans leur glacierie. Résultat, ils sont obligés de fermer leurs portes pendant plusieurs jours. J'hallucide. Ouais. Et je t'accorde ma confiance. Là, ne juge pas avant d'avoir essayé. Je comprends, mais comment essayer ? Essaye juste de faire les poches à quelqu'un. Faufile-toi derrière. Et maintenant, le bouton. Lâche-toi lorsque tu te traverses dans la zone violette. Compris ? Ok. Je crois que j'ai pigé le truc. Vas-y, essaie de sur moi. Voler le portefeuille d'hôtel. Allez, allez. Tu peux le faire. Tiens-toi devant moi et attrape mon portefeuille au bouton. Super. Allez, tu es une pro. J'ai réussi. Je suis sûr que tu peux tout faire. Essaye à nouveau, boss. 10 dollars sur eux cette fois-ci. Ah, et si tu cherches un défi à la hauteur ? La maman en poussait. T'as l'air d'avoir pas mal de cash sur elle. Tu peux voir combien ils ont en poche en t'approchant d'eux. Mais plus ils seront d'argent, plus il sera difficile de les détourcer sans qu'ils se rendent compte. Qu'est-ce que tu as dit ? Tu te sens d'attaque ? Euh... Très bien. Je ne peux pas laisser gagner le système. Pas vrai ? Tu as tout compris. Tu t'attends ici. Ok. Ok. Yep. J'en vous préférent lors de trois petits cris, vous avez des chanteurs. Les chanteurs et les chanteurs qui n'ont pas parfaitement eu l'impression que personne ne soit pas parfait. À plus, vous avez pas fait ça quelque chose. Un peu. Ouais. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. C'est pas évident. Je dois faire un truc là. Encore un dollar. C'est comme ça d'y trousser les gens. On dirait que quelqu'un t'a surpris à faire une chance non approuvée par le fantomatiste. Par contre, si tu mets la main sur un costume cool, je parie que personne ne se reconnaîtra. Intéressant. Donc même si je viens d'essayer de barboter le portefeuille de quelqu'un, je peux retenir lui parler avec de nouvelles lunettes ou un sac sur la tête ni vie ni connue. C'est pas juste cool. C'est terrible. 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 Et alors, c'était comment ? C'était facile. Plutôt facile. Les gens ne sont pas très attentifs. Fais attention aux chevilles qui t'enflent, mais tu as raison. Ils ne sont pas attentifs. Tu as l'air d'être fuité. As-tu pourrais-tu devenir meilleur que je ne l'étais ? Mais l'idée de tout perdre, c'est effrayant. Je n'ai pas peur. Je suis juste en colère. Qu'est-ce que tu préfères au vidéoclub ? Ce que je préfère ? Explonner les clients, bien sûr. J'aime écouter leur bizarrerie, leur eccentricité, leurs conversations, les compétences qui peuvent servir. Si tu aimes ce vidéoclub, tant que ça, tu crois de te laisser les usuriers vont te prendre. Tu préfères être paralysé par la peur ou tu as l'intention d'agir pour les en empêcher ? Parce que la fille que j'ai rencontrée il y a 30 minutes avait l'air de vouloir prendre le taureau par les cornes. Je crois que tu as raison. Et maintenant, quoi ? Tu n'aurais pas allé au sein du musique. Non, baisse de costume, tu sais ce que je veux dire. Comment je peux m'en faire plus ? On va avoir besoin d'un ticket de bus. Un ticket de bus ? J'en ai déjà, je pars pour les sages de musique dans la matinée, tu te souviens ? Le ticket de bus n'est pas pour toi, boss. C'est pour moi. J'ai un boulot qui pourrait t'intéresser. Ce n'est pas grand chose, mais ça devrait couvrir ce dont tu as besoin. Un boulot à 97 000 dollars ? Tiens, tiens, tiens. Chut ! Nous on fait moitié-moitié. Mon frère est vraie route. Qu'est-ce que tu en dis ? J'en suis. Prouve-le-moi. Trouve-moi un ticket de bus pour qu'on puisse te mettre en route. Je vais vendre quelques cônes en plus et attendre discrètement à côté d'arrêt de bus. Alors, retournez, retrouvez-vous dans l'arrêt de bus et voler un ticket de bus pour TED. Voler 10 dollars et revenir voir TED. C'est bon, on a 10 dollars. Je dois rassembler 97 000 dollars. Un ticket de bus. Pourquoi pas. Faire les poches. C'est pas poche. Non. Elle m'en veut. Donc là il me faut un ticket de bus Faut qu'il est directement Ici Et imbécile de Chris Plus 3 thunes Est-ce que j'ai un ticket de bus J'ai un ticket de bus J'ai un ticket de bus Oui Je ne savais pas où se cachait ce gros nas de Chris Mais j'ai réussi à le trouver Je me suis pas filé derrière lui Enfin voilà Je les siffle Je les travaille boss C'est normal d'être nerveux Ouais je suis un peu nerveuse Parfait parce que toi et moi On va faire du bruit Bruit C'est un terrain d'un acte pour des rargent Ouais ça pourrait être notre truc à nous Trouve cool Attendez juste regarder un truc Juste regarder un truc pour voir C'est quoi c'est quoi le full gain de bitcoin Et voilà De bitcoin Je vais pouvoir à peu près Où c'est Alors Je sais pas trop quoi ça Pour que le jeu dure 4 heures Ok très bien Le jeu dure 4 heures Tiens j'ai réussi à arnaquer quelques personnes Et puis avec mes glaces 50-50 ça te convient ? Si ça me convient C'est nickel Cool Voilà 15 dollars pour toi Et si tu veux te faire des thunes En plus Tu devrais parler au mec Assis sur le bois derrière moi Ouais j'aimerais bien me faire plus d'argent C'est un prêteur sur gage Un vieil ami à moi Du genre bizarre J'aime les gens bizarres Et donc je te vois derrière Je te vois demain matin devant le bus On va vraiment le faire Ouais Aïe On va le faire Va dormir Demain on va faire du bruit Aventurière C'est un peu exagéré Vous ne trouvez pas ? Ah Tu apprends bien Assez tôt que le prêteur sur gage Tel que moi Une passion pour l'exagération Ok cool Je comprends Et donc comment ça marche Votre business Prêteur sur gage Je peux vous vendre le truc Plutôt moi Vous allez jouer Vous allez jouer L'énigmatique maintenant Je t'achète des objets Aventurières Mais plus tard Pour l'instant Je préfère que tu me vois Comme une sorte de collectionneur Plaît-il ? Vous collectionnez quoi ? Disons que j'ai des goûts Réalisément spécifiques Je suis sur les traces d'objets Me rappelant le maïs Splendid mais blond Plié de nos femmes Un délicieux mystère Le maïs Du maïs ? C'est ça ce que vous cherchez ? Tu avais pris comme ville Pour débuter nos recherches Du maïs Et que ça saute Des choses qui me rappellent le maïs On peut dire que j'en suis un admirateur Je te plairai 7 dollars Pour objets trouvés Ça te va sembler juste Tout juste même Je m'en occupe Et puis c'est tout Alors As-tu quelque chose En rapport avec le maïs doré ? Regardez le sac férus de maïs Qu'est-ce que c'est ? Du maïs Ce n'est pas ce que vous voulez ? J'ai dit que j'achète des objets Qui me rappelait le maïs Je te donne quand même 5 dollars Parce que j'ai un petit creux Mais concentre-toi s'il te plaît Sur ce qu'il a trait au maïs 5 dollars pour des épis de maïs Je ne vais pas cacher dessus Tu as été très serviable J'en voudrais encore 4 de plus Qui ressemble à du maïs Mais sans être Pourquoi pas ? Ça ne m'écarte pas beaucoup De mes objets quotidiens Ouvrez le carnet Alors As-tu quelque chose En rapport avec le maïs doré ? Ah, du maïs en bonbons Pas vraiment du maïs Mais un bonbon là Des plus grands mystères de la nature parfait Vous pouvez garder l'étoile d'araignée aussi Si ça vous charte J'en ai bien l'attention Voilà les 7 dollars comme promis Tu as été très serviable J'en voudrais encore 3 de plus Compris, encore 3 trucs de maïs Il n'y a rien de trop dans ton sac ? Eh bien une cassette vidéo de From Ulsky Down L'alliance parfaite de mon amour Pour le maïs Et mon penchant pour les vampires Est-ce que j'hallucine ? Vous êtes réel ? Vous êtes plein de trucs bizarres Et ça ne me conviendrait pas Mais que toute cette journée Ce soit qu'un drôle de rêve N'avouez de te décevoir Je ne suis qu'un homme Qui aime le maïs et les vampires Et qui paie ce qu'il doit C'est un 7 dollars Tu as été très serviable Je vous voudrais encore 2 de plus Un gland C'est un peu comme un gros grain de maïs Cela fera l'affaire Ça vous fera rire On va bien s'entendre tous les deux Je suis d'accord Voilà ces 7 dollars Tu as été très serviable Je vous voudrais encore une de plus Ah j'avais plus rien Donc là je suis à 54 dollars Il faut trouver le truc Il faut le chercher partout Tellement vent encore elle Pourquoi est-ce que ce mec a porté C'est de cool pour le reste de la classe Une glace de Jeff La 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 Sous-titrage MFP. 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 ... 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